bonjour bonjour aujourd'hui on va faire un petit point btc petite projection une petite analyse long terme peut-être une petite projection d'avenir en ce moment on n'entend pas trop parler de lui à ce que ça fait puis combien de semaines j'arrive pas à voir doit bien faire trois semaines que j'ai pas parlé du btc il a dû évoluer entre temps bon c'est un actif que je suis vraiment moins que le zine vraiment épisodiquement est ce que vous avez été sage dans les commentaires apparemment oui il n'y a pas eu trop de ah oui il y en a un que je me suis réservé toujours le même toujours le même bon on va pas trop en parler aujourd'hui c'est la c'est l'analyse du btc c'est parti du coup euro btc contre l'euro on va introduire un nouvel indicateur bac vous devez connaître je pense qui s'appelle l'ichimoku kinko yo un très célèbre youtube heures qui est qui a disparu actuellement je parle sur les sur la chaîne sur la chaîne youtube qui n'a plus de chaîne youtube qui faisait des bonnes analyses tout au moins on regrettera sa disparition et du coup j'ai pas trouvé d'autres qui qu'ils faisaient des analyses basées sur cet indicateur là déjà il faut le trouver je regarde si bon si la vidéo est lancée c'est l'heure d'être bon voilà qu'est ce qui se passe on m'appelle alors là c'est vraiment moi je vais je vais répondre excusez moi un instant bon c'était un faux appel apparemment je sais pas si vous avez ça vous décrochez il ya personne qui parle et après on vous rappelle sauf que c'est m'appelle moi je décroche plus j'ai compris la magouille enfin bref oui bon il ya les pubs ici un training view c'est totalement gratuit quand j'ai entendu parler de cet outil je pensais qu'il était payant parce que vu la pub que faisaient les certains youtube heures au fait la version gratuite est très très carré on peut faire pas mal de choses dessus du coup je vous recommande j'ai pas d'action chez eux mais ce que j'utilise j'en suis content alors le l'ichimoku faut juste que je le que je le retrouve que vous voyez ah oui c'est peut-être pas l'indicateur parce que là non là c'est des motifs graphiques mais là il faut que j'aille temps indicateurs du coup c'est pas et fixe indicateurs stratégie voilà c'est ça c'est ça on va écrire le début ici un nuage ichimoku ça doit être ça bon je sais pas mais une étoile ah oui en je mets en favori ah ben voilà ça y est pub pas publié mais comment valide parce qu'on a oui une petite croix ah ok ça c'est brouillon on va essayer de se débrouiller avec mais c'est vrai que ça commence à faire charger le graphique on est en one day on va se recaler on va se recaler pourquoi je peux pas me recaler en échelle ah oui en échelle weekly en semaine vraiment pour faire une petite analyse macro à vous souvenez quand j'aimais là j'ai fait la petite pronostic que ça les descendre ça n'a pas loupé bon ça fait un petit pic pour piéger pour vraiment faire croire que là qu'on casse des supports avec tout the moon mais bon ça n'a pas loupé ah donc ça fait bien au moins un mois que j'ai pas fait cette analyse vous voyez le nombre de bougies chaque représente une semaine et on a une deux trois quatre cinq ah non ça fait longtemps qu'on l'a pas fait mon petite piqûre de rappel c'est vrai que j'ai complètement oublié de cette analyse mais bon grosso modo ça nous on est vraiment très d'une change en ce moment c'est pas c'est pas fameux en plus là ça semble vraiment s'écraser vers le bas alors là faut pas toucher l'actif ceux qui peuvent y aller faut être vraiment un trader averti expérimenté sauf ce que je rappelle je ne suis pas mais sinon vous touchez pas l'actif vous attendez que ça casse vraiment le la th le all time height qui situe en euros en euros à 16 à 16000 euros vous imaginez en 2017 quand il était à 16000 euros et les gens qui ont acheté ça c'est vraiment c'est vraiment abusé quand même alors j'imagine imaginons quand le zincon quand il va il va pumper à mort et qu'on va je sais pas jusqu'à combien il peut aller combien ce qui est un chiffre qui a été sorti sur le zin je voudrais bien être curieux et 1000 dollars c'est déjà les 33 dollars on était comme des fous 1000 dollars mais c'est pas 1000 dollars qu'il va falloir acheter d'usine et quand ça va quand ils vont commencer à en parler aux infos là vous vous saurez que c'est le moment c'est le moment de revendre si mais alors l'on n'est pas là là il est en train de se battre quand vous souvenez on est dans les entre les 1 et les deux mais ça peut venir vite le petit effet un petit faux mot on va écrire quand même les termes techniques pour ceux qui connaissent pas pour les pour les habitués qui ont l'habitude de voir des vidéos sur le trading faux mot non c'était quoi le faux mot c'est la période où les gens la achètent à tout prix et qui a fait le qui a fait monter le cours vraiment très très vite et très très haut faux mot c'est le je sais plus à c'est le 6 c'est bon fear of missing out comme ça un peu un peu de vocabulaire missing out voilà on s'est dit on le met d'accord alors c'était vraiment cette période c'était en 2018 où il a il a grimpé aussi sec et j'avais parlé aussi d'ath un peu de vocabulaire parce que non je sais qu'ils comprennent rien qui sont un peu qui sont un peu perdus mais qui commentent quand même même de façon des fois négative alors même pouvant on va vous donner un peu de vocabulaire c'est quoi c'est ath je sais plus à 6 et all time high voilà je fais vraiment de façon improvisée mais c'est vrai que c'est vrai que bon je sais qu'ils connaissent vraiment rien à rien qui dit moi je suis ressorti la vidéo j'ai certainement rien compris au moins que vous ayez un peu de vocabulaire de base alors des shimoku à vous pas bon ça a l'air un peu brouillon mais au fait ça va parler aux initiaux enfin c'était aux initiés mais aux connaisseurs à ceux qui utilisent cet indicateur à moi ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé alors sur cet indicateur nous avons beaucoup beaucoup de lignes il était utilisé à l'époque je crois qu'il vient de du japon ça servait je crois que c'était pour faire la prédiction du riz du cours du riz non peut-être que j'imdétise peut-être qu'ils ont fait ça c'était juste pour les chandeliers japonais mais en tout cas bon c'était un indicateur qui était inventée pour prédire les cours et on voulait en un clin d'oeil prédire un peu près voir comment les cours allaient évoluer et tout ça sur un même graphique c'est le tout en un quoi c'est en un seul coup d'oeil vous voyez tout ce qui va se passer et il est composé de plusieurs comment dire de plusieurs courbes de plusieurs lignes on a la tant qu'en de mémoire la tant qu'en c'est là il est très très faite un qu'un de scènes un qu'un de scènes il faut dire les choses précisément je sais plus c'est laquelle c'est là vous prenez le plus haut le c'est très facile le calcul qui s'est fait sur une bougie alors je sais pas si je l'ai non j'ai tu jamais le dire sur une bougie bon on a encore deux bougies on a la clôture on à l'ouverture la clôture c'est vrai que je devrais reprendre des choses depuis le début parce que oui là si je vous parle si je vous dis que c'est la moyenne entre le point haut le point bas mais vous savez vous sachez pas l'identifier le point et le point bas sur un sur une figure c'est un peu c'est un peu vous avez très vite perdu bon on va reprendre les bases on encore de bougies ouverture fermeture point bas point où elle qui est formée par les mèches ici par exemple pour cette bougie et on fera d'inshimoku la prochaine fois et ouais j'ai aussi peut-être des petites choses à réviser parce que j'ai plus les termes je sais qu'il ya tant qu'en et je sais même plus il ya je me rappelle il ya la chic ou la chic ou elle est là vraiment un truc très rapide ou la lag in span voilà c'est cette ligne là mais c'est vrai que ce graphique c'est un peu comme c'est un peu brouillon vous allez vous voyez pas grand chose mais c'est cette courbe là en plus clair la tank en même à la sec ou voilà c'est assez coup qu'il ya de la rouge dans la sec ou ça doit être la rapide non c'est la rouge et la rouge et la tank en ça doit être aussi la bleu verte je pense que je vais le faire sur un autre graphique ça être plus clair mais là bon déjà petit révision chandelier japonais donc ici on va se baser sur la dernière sur la dernière cotation point ouverture fermeture lorsque la fermeture est au dessus de l'ouverture on a une bougie verte qui indique que le cours est monté et entre temps puisque là ça représente vraiment un mois un mois de cotation non et c'est une semaine je suis en weekly un petit point bas et un petit point où ça va former les mèches du coup ça évolue entre ces deux bornes et au final ça peut monter très très haut et ce qui est revenir plus bas et du coup on a une mèche qui apparaît mais là il n'y a pas vraiment de mèche vous la voyez pas parce qu'elle est très très petite alors je vous montrer une mèche qui est très très l'idéal c'est d'avoir un voilà celle là vous voyez un petit corps tout fin où on a vraiment ah voilà je veux faire en zoom pour que vous voyez bien ou là j'espère j'ai pas trop décalé mes trucs voilà celle là voyez ça a ouvert ici c'est monté c'est sa vie voter en basse à taper en haut et en bas et après pour revenir ici à peu près au niveau d'ouverture puis ça clôture là et après la semaine d'après on refait la même chose bon j'espère j'ai pas été assez pour rouillons c'est vrai qu'à attaquer comme ça le michi mokou ça va être ça va être un peu violent je pense qu'un petit un petit rappel ou un petit bref pour ceux qui découvrent ça vous en parle vite et mais ceux qui veulent approfondir de toute façon il ya de très bons sites vous pouvez taper sur youtube chandelier japonais pour mettre un niveau si vraiment ça vous intéresse et puis là je suis en train d'essayer d'anticiper sur le mois par rapport parce que là où se placent on par rapport aux nuages bon france semaine prochaine je pense il ya beaucoup de choses à dire et en regardant ça si je te donne un petit prognostic on est au dessus du nuage cependant pas on va on va garder la même analyse quand même un truc bon bien que là on a une grosse bougie verte pour cette semaine ça ça devrait pas passer le les dix mille pour ceux qui sont sur le ptc je suis assez voit le graphique est assez brouillon bon on va reprendre ça au moins il ya eu des petites éclaircissements je suis assez content et puis on prendra on parlera du shimoku la semaine prochaine pour ma part je vous dis à la prochaine joe tout le monde